Musique Je rappelle que ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de James Meir Ben Moshe Journo Zichrono Livraha. On s'approche d'Ezrat Hachem, d'un immense, immense, immense événement. C'est la fête de Shavuot. Rabbi Yosef, l'un des sages du Talmud, s'exprimait le jour de Shavuot de cette façon-là. Il se réjouissait énormément ce jour-là. Il mangeait une très 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 bonne nourriture, le jour de Shavuot en particulier. Il avait une expression qui était chère, dans laquelle il disait « Pourquoi je suis tellement joyeux ce jour-là ? » Parce que n'était-ce ce jour-là, le jour de Shavuot ? Eh bien, combien de Yosef il y a sur la place du marché ? En quelque sorte, qu'est-ce qui me différencie, moi, Rav Yosef, de Yosef, de Youssouf aussi, qu'il y a dans certains endroits ? C'est le fait que la Torah nous a été donnée et qu'on ait accepté la Torah. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de tellement réjouissant. Et en particulier, qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui, en 2021, se réjouir de ce qui s'est passé il y a tellement, tellement, tellement d'années ? Ça y est, la Torah, on l'a reçue, c'est un acquis. Qu'est-ce qu'il y a de tellement, tellement joyeux au jour d'aujourd'hui ? Pourquoi on a tellement besoin de se réjouir encore au jour d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous précise, je crois qu'Aurélie, vous écrivez à quelqu'un en privé, là ? Aujourd'hui, je précise, je ne compte pas faire un cours comme je fais quelques fois dans lesquels je pose des grosses questions et j'amène des grands développements. Et finalement, je réponds aux réponses. Ça, je le fais en général dans les séminaires. Je l'ai fait souvent ici, mais là, je pense que le plus important, ce n'est pas simplement de dire des belles idées, de faire des beaux raisonnements et de dire des choses qui sont bien ficelées. Je pense que l'essentiel, c'est qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe ce jour-là et qu'on essaye de se renforcer et qu'on se prépare, Bézrat Hachem, à ce jour-là. Or, si on parle maintenant de ce qui se passe le jour de Shavuot, comment on doit se comporter à Shavuot, on pourra vivre un Shavuot bien meilleur que si simplement on dit des belles idées sur la Torah qui étaient sur notre tête et la montagne et le machin, etc. Donc aujourd'hui, ne vous attendez pas à des grands pile-poules livres. Aujourd'hui, on va obtenir des propos très, très simples, mais j'espère qu'ils seront renforçants. Lorsqu'on récite les Birkots à Torah, vous avez remarqué, le matin, on dit Baruch Hata Hachem, Noten à Torah. Bénis sois-tu Hachem, qui donne la Torah. A priori, on aurait dû dire Nathan, Nathan, Ravi Nathan. Nathan à Torah, qui a donné la Torah. Pourquoi on dit qu'il donne la Torah au présent ? Vient le Taz, qui était l'un des très, très grands décisionnaires à Shkenaz. Et il dit, Chaque jour, à Kadosh Baruch Hu, il redonne la Torah au Klai Israël. Ça veut dire que, chaque jour, à Kadosh Baruch Hu, il permet à l'homme de comprendre des nouvelles choses. C'est-à-dire que, lorsqu'aujourd'hui, je vais étudier quelque chose et je vais bien comprendre, c'est que, à Kadosh Baruch Hu, il était présent et qu'il m'a donné ce Khidouche-là, cette façon de comprendre, cette façon d'aborder. Comme ça, le Taz écrit. Ça veut dire que, cette Torah-là, c'est pas qu'elle a été donnée un jour, et maintenant, on fait juste continuer, perpétuer cette étude de Torah. C'est que, chaque jour, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne cette Torah, il nous permet d'étudier cette Torah, et il nous donne l'intelligence de pouvoir la comprendre. Donc, tous les jours, vraiment tous les jours, on reçoit la Torah. Mais, en particulier, le jour de Shavuot, qui est le jour où il y a eu le don originel de la Torah. On reçoit particulièrement la Torah. D'où on sait que, pendant Shavuot, on reçoit particulièrement la Torah ? Il écrit, dans les décisionnaires, que la veille de Shavuot, on ne doit pas procéder à une saignée. Vous savez qu'à l'époque, les gens, quand ils voulaient se guérir de certains problèmes, ils faisaient des saignées. Maintenant, la saignée, en soi, ce n'était pas quelque chose de dangereux. C'est vrai que l'homme, il perdait du sang, mais ce n'était pas dangereux. Par contre, la veille de Shavuot, il écrit qu'il ne faut pas faire, parce que, même les choses pas dangereuses, la veille de Shavuot évite un moment un peu dangereux. Pourquoi ? Les décisionnaires écrivent, ils disent que la veille de Shavuot, quand la Torah a été donnée, on n'était pas sûr que les Juifs allaient dire « oui, on veut ». Peut-être qu'ils allaient dire « non, on ne la veut pas ». Et il y avait une espèce d'ange qui était responsable de faire du mal aux Juifs, s'ils disaient « on refuse ». Et cet ange-là, chaque année, il se trouve. Et chaque année, si tu ne dis pas « oui, je veux recevoir la Torah », tu te mets un petit peu en danger. Alors, puisqu'on est potentiellement en danger, on ne prend pas de risque. Et donc, les saignées et les choses qui sont un petit peu dangereuses, on essaye d'éviter de les faire. Donc, on voit que cet ange-là, ce n'était pas simplement à l'époque du don de la Torah originelle qui se trouvait. Mais toutes les années, durant le jour de Shavuot, il y a cet ange-là qui se trouve. La preuve, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on recommande de ne pas faire de saignées la veille de Shavuot. Ensuite, on voit de là que chaque année, on va avoir la possibilité soit d'accepter cette Torah, soit de refuser, soit de prouver à nouveau qu'on est fidèle à Kadosh Baruch Hu, soit au contraire, de rester indifférent. De la même façon que tous les jours, on a besoin de se doucher. « Ah, mais je me suis douché il y a deux jours. » « Oui, mais tous les jours, tu t'es ressali. » De la même façon qu'il y a deux jours, tu as mangé, et pourtant, tu te remets à manger aujourd'hui. Il y a deux minutes, tu as respiré, et pourtant, tu continues à respirer. Le fait de recevoir la Torah, c'est aussi quelque chose qui doit se renouveler à chaque fois. Chaque jour, il faut dire « Je veux cette Torah. » « Je suis intéressé par cette Torah. » « J'apprécie cette Torah. » Un peu comme dans un couple. Ils sont mariés depuis 20 ans. Ils continuent à lui dire « Tu m'aimes encore ? Pourquoi tu ne me dis pas ? » « Pourquoi tu ne me dis jamais ? » « Ça va, je l'ai dit sous la roupa. » « Je l'ai dit machin. » « 20 ans sont passés, tu n'as pas compris encore que je t'aime ? » Non. Elle a besoin tous les jours que son mari lui dise « Je t'aime, je t'adore. » Chaque fois avec une autre façon de parler. Pourquoi ? C'est comme ça. Quand il y a un lien et qu'on veut entretenir un lien, on ne se repose pas simplement sur des supposés. On dit les choses. La Torah, c'est pareil. D'avoir reçu la Torah à l'époque, ce n'est pas encore suffisant. Chaque jour, et en particulier le jour de Shavuot, le juif doit se réjouir avec la Torah et il doit dire à Hachem « Merci Hachem de m'avoir donné la Torah. » Je te remercie énormément de cette chose-là. Comment on fait pour recevoir la Torah ? Eh bien, il faut se préparer. On ne peut pas recevoir la Torah sans se préparer. D'ailleurs, on a eu sept semaines entières pour se préparer au fait de recevoir la Torah. L'homme doit se préparer. Il y a les trois jours qui s'appellent les chlochettes Yémei Akbala. C'est les trois jours qui précèdent le jour de Shavuot. Même au jour d'aujourd'hui, on parle d'Yémei Akbala. Pourquoi même au jour d'aujourd'hui ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui aussi, on va recevoir la Torah à l'Hachem cette année. Donc il y a trois jours en particulier de préparation dans lesquels on essaye de devenir de plus en plus sains. On essaye de devenir meilleur durant ces jours-ci. Les birkots à Torah, on les récite tous les jours. Pourquoi tous les jours on récite la Torah ? Ça y est, tu as remercié Hachem d'avoir eu la Torah. Non. Chaque jour, tu viens montrer combien tu es heureux d'avoir reçu la Torah. Combien tu es reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu d'avoir reçu la Torah. Et je pense vraiment, et je vous dis la vérité, je pense vraiment que l'un de nos problèmes, et je l'ai dit plusieurs fois cette chose-là, mais je le dis maintenant avec un exemple concret, je pense que l'un des problèmes qu'on a, c'est notre relation avec Akkadosh Baruch Hu. Les gens vont dire, ouais, j'y crois Akkadosh Baruch Hu. Ouais, bien sûr que je suis heureux d'avoir reçu la Torah. Mais les gens, ils ne vivent pas avec ça. Récemment, il y a quelqu'un auquel je disais, écoute, je te demande, tous les jours, tu écris 5 remerciements que tu as vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pas plus, 5. Écris chaque jour 5 remerciements. Ok, tu as des problèmes, etc. Tu as des choses qui sont bonnes. Écris 5 remerciements. Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Après quelques jours où il a essayé, il me dit, ouais, c'est dur 5 remerciements. Je dis, quoi c'est dur 5 remerciements ? C'est quoi c'est dur ? Tu peux parler là ? Tu m'as parlé, tu es en train de me parler. Donc ça veut dire que tu peux parler. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Tu as déjà un remerciement. Le matin, tu as fait birkot la Torah, tu as reçu la Torah, tu es un juif, tu habites en Israël, tu as le mérite, tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme, tu as un appartement, tu as un travail, tu es juif, tu respires, tu as des doigts, tu as des mains, tu as ce qu'il faut. 5 remerciements, tu me dis que c'est dur. C'est un peu ce qui manque. Ok, on sait que c'est bien la Torah, mais est-ce que chaque jour, tu montres à nouveau, merci Hachem de m'avoir donné la Torah, merci de nous avoir fait différents des autres. Ça, malheureusement, je pense que ça manque un petit peu. J'aimerais vous dire que, puisque à Shavuot, c'est le jour où on reçoit la Torah, il faut savoir que cette année, on va recevoir la Torah. Le Midrash, il dit dans Yekout Shimoni Yitro, Remez Rechayin Aleph, Amar Akadosh Baruch Hu L'Israël, Dieu s'adresse au peuple juif. Banay, eyukorim eta parasha azu kolshana, cette parasha-la du Matan Torah, lisez-la chaque année. Ve'anima alea alechem, ke'ilu atem omdim lifnear sinay, et moi je considérerais la chose comme si vous étiez debout devant le mont Sinay, ou me kablim eta Torah, et que vous recevez la Torah. Le Midrash, il est clair, il dit chaque année, au moment où on écoute la lecture de la Torah pour ceux et celles qui sont au Betakneset, à la synagogue, c'est comme si on était en train de recevoir la Torah du Arsinaï. C'est le Midrash qui le dit. Le Shevet Moussar, qui est un très très grand rave du Moussar, lui dit, au moment où tu écoutes la lecture de la Torah, tu dois t'imaginer, comme si la Teva, vous savez l'endroit sur lequel on pose le Sefer Torah, comme si la Teva, c'était le Arsinaï, et comme si à ce moment-là, tu recevais la Torah du Arsinaï, et comme si, Akadosh Baruch Hu était présent ici, avec tous les anges, et comme si Moshé Rabbeinu, il était présent, et c'est lui qui enseignait la Torah à tous les gens qui se trouvent ici, dans cette communauté. Ça veut dire que Shavuot, c'est vraiment, d'une certaine façon, le fait de recevoir la Torah, de recevoir à nouveau. D'ailleurs, au passage, le Shulchan Arur, Siman Kouf Mem Aleph Saif Aleph écrit que celui qui lit la Torah, il doit être debout. Vous avez déjà remarqué, le lecteur de la Torah, il est debout. Pourquoi ça coûte trop cher de lui faire un petit siège comme ça ? Non, il faut être debout. Pourquoi il faut être debout ? Le Levouch, il dit, parce que Moshé Rabbeinu et le peuple juif étaient debout au moment où on a reçu la Torah. Or, quand on lit la Torah, c'est un peu comme si on recevait la Torah, donc il faut être debout. Attention, on ne parle pas à la queue du jour de Shavuot. On dit, en général, en général, quand tu lis la Torah, c'est un peu comme si Akash Baruch Hu était en train d'enseigner la Torah au peuple juif. Disra Hamim, combien c'est vrai véritablement, on lit la paracha qui concerne le don de la Torah. Le Yerushalmi, dans Maseret Rosh Hashanah, Perek Dalet, il dit comme ça. Il dit, à propos de toutes les corbanotes, tous les sacrifices qu'on amène, il est écrit le mot chet, la faute. Seirizim, lechatat. Il faut amener tel et tel sacrifice parce que l'homme a fauté. Par contre, à propos de Hatseret, de Shavuot, il n'y a pas écrit le mot lechatat. Il y a écrit, tu amènes un Seirizim, lechaper alechem, pour expier. Mais le mot faute n'est pas là. Dans les autres corbanotes, on dit, il y a des fautes, il faut expier. Là, on dit, pour expier, on ne mentionne pas le mot faute. Il dit le Yerushalmi pourquoi ? Il dit, voilà ce que Dieu dit au peuple juif. « Puisque vous avez reçu la Torah. » « Moi, je considère comme si vous n'aviez jamais fauté. » Ça veut dire que l'homme qui reçoit la Torah, il expie ses fautes. Au passage, vous avez déjà remarqué qu'au moment où sort la Torah, tout de suite, on fait un Mishéberach. « Mishéberach, où il y va cheta cholim. » Et là, toute une liste de cholim, « Hashem irachem, Hashem ishmor, que bientôt, il n'y ait plus de cholim, que tout le monde soit en bonne santé. » Les cholotes, tac, toute une série de gens. Pourquoi tu fais ça au moment de la lecture de la Torah ? Quel rapport entre la lecture de la Torah et le fait de parler des gens qui sont, de mentionner les gens qui sont malades ? Disra Hamim, parce qu'il y a écrit qu'au moment où la Torah a été donnée, tous les malades ont guéri. Ça s'écrit dans tous les textes de Hazal. Au moment où la Torah a été donnée, les gens malades ont guéri. Les gens qui avaient des infirmités, ils ont guéri. Tout s'est résolu. Donc comme maintenant, on va lire à la Torah, c'est un peu, un peu comme si on était en train de recevoir cette paracha-là. C'est comme si on recevait la Torah. C'est le moment de prier pour les malades. C'est le moment de prier pour les gens malades. Donc on voit qu'au moment où cette année, en particulier le jour de Shavuot, en particulier je veux dire, on va sortir à la Torah, on va lire à la Torah, c'est pas n'importe quoi. C'est un peu comme si on était en train, nous, à nouveau de recevoir la Torah et il ne faut pas passer à côté de ça. Le Yetzirara, je sais qu'il est très très fort. Il va venir et il va dire OK, OK, les gens qui passent leur journée à étudier la Torah, les gens qui profitent entre guillemets pleinement de cette Torah, eux, ils vont être joyeux à Shavuot. Je peux les comprendre. Mais les gens qui étudient une heure tous les 36 du mois, les gens qui n'étudient même pas la Torah, les gens qui, dès qu'ils étudient, s'endorment, ça arrive, c'est une maladie très connue, comment ça se fait que ces gens-là, ils doivent se réjouir à Shavuot ? Pourquoi ? De quoi ? Il y a des gens qui vont te dire, en toute franchise, moi, je ne comprends pas, moi, je ne suis pas tellement connecté à la Torah. Pourquoi tu veux que je me réjouisse ? De quoi tu veux que je me réjouisse ? Alors, on va essayer, Bézrat Hachem, d'expliquer un certain nombre de points. Vous savez qu'il y a une coutume au sein du peuple juif qui est dans les synagogues de mettre plein de branches. Il y a une coutume qui consiste à mettre des fleurs. Et à part les fleurs, vous verrez, dans beaucoup de synagogues, en Israël en particulier, on met des branches. Mais pas des branches d'arbres fruitiers, des branches d'arbres qui ne donnent pas de fruits. Demande le Khatam Sofer d'où elle sort, cette coutume. Alors, les fleurs, on dit que c'est pour rendre jolis les synagogues, c'est pour dire que c'est un peu comme le Arsina qui est devenu joli le jour où on a donné la Torah. Tout est l'explication. Mais pourquoi des branches sans fleurs, sans fruits ? Dit le Khatam Sofer, vous savez pourquoi ? Il dit que c'est pour qu'on comprenne que de la même façon que cet arbre-là, il n'a ni de goût, ni d'odeur. Ça fait allusion au Rechaim qui n'ont ni de mitzvot, ni de maassim tovim. Malgré tout, le jour de Shavuot, c'est le jour de tous. Tout le monde a sa place. Pourquoi ? Parce que si jamais l'homme qui est dénué de tout ça, de mitzvot et de maassim tovim, il décide de recevoir la Torah. Si à ce moment-là, il est sincère, il dit à Shem, à Shem, je veux avoir une part dans cette Torah, donne-moi une part à Shem dans cette Torah, il pourra avoir une part dans cette Torah. Ce jour-là, à la synagogue, on ne fait pas entrer simplement les belles fleurs. On n'emmène pas que les talmidés hachamim. On fait venir toute personne. Parce que toute personne a une part dans la Torah. Il suffit qu'elle profite bien de ce jour-là et qu'elle prenne des bons engagements. De la même façon, le lait. Pourquoi on mange du lait le jour de Shavuot ? Dans la partie d'Allah, on a expliqué. Mais il y a une très, très jolie explication que j'ai vue, le Rav Biderman sur Shavuot, qui ramène très, très jolie. Il dit comme ça. La plupart des aliments, une fois qu'ils commencent à s'abîmer, une fois qu'ils commencent à mal tourner, on les jette à la poubelle. Tu vas prendre un jus de tomate qui a mal tourné, je te conseille de le jeter à la poubelle avant de le boire. Il dit qu'il y a un aliment qui, quand il s'abîme, il devient encore meilleur. C'est quoi ? C'est le lait. Quand le lait commence à tourner, c'est là que tu vas pouvoir faire des bons fromages, des bons camemberts et des bons ceci et cela. Ça veut dire que quand il tourne, c'est là que tu peux obtenir de lui le meilleur. Vienne Chachamim et dise, pendant Shavuot, nous mangeons des aliments lactés et des fromages et des bonnes choses pour bien montrer que le juif, le jour de Shavuot, même si on a l'impression qu'il s'est perverti, qu'il s'est abîmé, qu'il se comporte mal, encore tout est possible. Tout est encore possible. Il peut encore se prendre en main. Il peut devenir du bon fromage, un bon camembert, il peut devenir. Si, il se prend en main. Il y a d'ailleurs des Chachamim qui expliquent que c'est pour ça que le premier aliment que le bébé mange, quand il naît, c'est du lait. Pour que toute sa vie il comprenne. Ça ne veut rien dire. Un juif qui est perdu, qui est désespéré, ça ne veut rien dire. Le Maharsham de Brazan, lui donne une très jolie explication aussi. Il dit qu'on sait que, d'après l'Agmara en tous les cas, le lait, il provient du sang. Ce n'est pas pour rien que les femmes, lorsqu'elles allaitent, en général, à ce moment-là, elles n'ont pas leurs règles. Agmara, elle explique ça de façon très intéressante dans Nida. Elle dit, le sang, il se transforme en lait. Maintenant, le sang, on sait très bien que c'est un aliment qui est complètement impur. Donc, le sang, ça veut dire qu'on a pas envie de manger du sang. Le sang, il se transforme en lait, le lait, tu as le droit de le consommer. Mais pourquoi ? S'il y a une part de sang à l'intérieur, ça devrait être interdit. Qu'est-ce qu'on a obligé de dire ? On a obligé de dire que le sang, quand il se transforme en lait, il devient quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas un peu de sang, un peu de lait. C'est une nouvelle créature. C'est quelque chose qui est complètement pur. Ce n'est pas du sang, ce n'est plus du sang. D'Isra Hamim, on vient manger pendant ce jour-là du lait pour bien montrer ce point-là. Que le lait, ce n'est pas du sang. La métamorphose est possible. L'homme peut se transformer du jour au lendemain. s'il prend un engagement fort et s'il ne va pas trop vite. L'homme peut se transformer. Le jour de Shavuot, on mange du lait pour bien dire peu importe dans quel état je suis aujourd'hui, même si je suis encore du sang. Le sang, il peut se transformer, devenir quelqu'un de différent et devenir du lait. D'Isra Hamim que plus que ça, Rabbi Laïve El-Higuer, il dit plus que ça. Il dit, on nous parle de la paracha de Yitro juste avant la Kabbalah de la Torah. D'abord, on nous parle de cet homme non-juif qui s'était adonné à toutes les idolâtries du monde qui s'appelait Yitro. Et juste après, on nous parle de la Torah qui a été donnée et de Yitro qui s'est converti, etc. Pourquoi ? Pourquoi c'est juxtaposition ? dit le Rav pour bien te montrer que même un goï, un non-juif qui était en plus un comère de la Havodazara, qui était en plus un curé de la Havodazara, et bien cet homme-là, même si c'est un goï, il peut se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, il peut devenir juif et il peut, a fortiori, le juif qui est des juifs et qui a toutes les possibilités de pouvoir avancer. Le Khatam Sofer dit que la Torah n'a pas été donnée à des individus, elle a été donnée à la collectivité. Ça veut dire que la Torah, elle appartient à tout un chacun. C'est-à-dire que si moi, je crois que puisque je suis de sadique, je vais recevoir la Torah et l'autre, tant pis pour lui, non ! Tout le monde doit recevoir la Torah. Donc même l'homme qui n'est pas le plus grand sadique et qui pense qu'il n'a pas une part tellement importante dans la Torah, il a sa part. Et sa part, il n'y a que lui qui va pouvoir la réaliser et qui va pouvoir en profiter. Et donc chacun doit absolument profiter de cette chose-là. Le Bet-Aaron, un grand rave de la Chassidoute, il disait quand on nous dit du peuple juif qu'ils étaient en dessous de la montagne, Bet-Tartit, il est écrit, Tartit, c'est un terme en hébreu qui veut dire un bas-fond. Un niveau terrible. Tartit, c'est genre le niveau moins je ne sais pas combien, le caniveau. Eh bien, Chachamim, il dit même ceux qui se trouvaient à cet état-là, à ce moment-là, ils ont pu recevoir la Torah. Parce que la Torah, on peut la donner à tout le monde. Le Khidouche Harim, le Gour, lui disait, on a un principe dans la Halakhad, Rochel Mishpat, c'est que quand on donne, on donne de façon généreuse. Je vous donne un exemple. Si j'ai un champ, que dans mon champ, j'ai un puits et que je décide et que je décide de vous vendre, attention, de vous vendre le puits, eh bien, je peux vous dire, je vous ai vendu le puits, mais je ne vous ai pas vendu le chemin qui mène vers le puits. Donc, si maintenant, vous voulez pouvoir venir comme vous voulez, etc., eh bien, vous devez payer. Je ne t'ai pas vendu, moi, je t'ai vendu le puits, je ne t'ai pas vendu le chemin. Bref, je ne rentre pas dans la hama, non, je vous explique juste le concept. Par contre, si je lui ai offert le puits, on imagine que quand je lui ai offert le puits, je lui ai offert le chemin. Parce que celui qui donne, au moment où il donne, il est large. Quand on donne, on est large. Eh bien, dis-ra-chamim, la Torah, il nous l'a donné. Je vous l'ai donné. Quand on donne, on donne de façon généreuse. Donc, il donne à tout le monde. Toute personne qui veut accéder à la Torah, même quelqu'un qui a 90 ans, qui n'a pas encore ouvert une seule fois, un sidour, qui décide, moi, je profite de Shavuot pour montrer à Hachem que je veux recevoir la Torah, ce n'est jamais trop tard. Il peut toujours, à ce moment-là, tenter de recevoir la Torah. Eh bien, Ezra Tachem, mieux que ça, il recevra la Torah. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. On nous dit, dans la tefila de Yom Tov, on dit, « Atta bechartanu mikola hamim » « Toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as choisis, élus, parmi les autres peuples. » Et après, on dit, « Veromamta nu mikola lechonot » « Et tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues. » Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit, « Tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues ? » Si ce qu'on veut dire, c'est de dire que « Tu nous as élevés au-dessus des langues des autres nations », on l'a déjà dit. Quand on dit à Hachem, « Tu nous as déjà choisis, tu nous as choisis parmi les autres nations. » Donc, ça veut dire aussi qu'on a notre langue à nous. Qu'est-ce qu'on a voulu dire là ? Il dit le Rav de Parchisra. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que quand on veut dire « De toutes les langues », ça veut dire que dans toutes les langues du monde, tu ne trouveras pas un terme qui permettra d'exprimer la façon dont le peuple juif a été élevé par le fait qu'il ait reçu la Torah. Quand on dit « Tu nous as élevés de toutes les langues », ça veut dire qu'il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot ni en français, ni en latin, ni en anglais, ni en arabe. Il n'y a pas un mot qui pourra exprimer la grandeur du clé d'Israël qui a reçu la Torah. En d'autres termes, c'est indicible, incommensurable. Il n'y a même pas de mots ni en français, ni en italien, ni en chinois qui exprime cette grandeur-là, ni en hébreu. « Bechartanoumikolaamim » « Tu nous as élus à nous et tu nous as élevés d'une façon vraiment extrêmement, extrêmement grande. » Ce jour-là, qui est donc le jour où le peuple juif reçoit la Torah littéralement, quel que soit ce juif, quel que soit l'endroit dans lequel il est, auquel il se trouvait, ça fait que le juif, ce jour-là, d'une certaine façon, il est un peu comme un ange. Rabbi Elimeh, l'ère de Lisinsk, qui est un très, très, très grand rave de la Chassidoute, l'un des premiers de la Chassidoute, il pose la question. Il dit, « On voit dans les décisionnaires que le jour de Shavuot, on mange du lait, de la viande, voilà, il faut manger de la viande, c'est Yom Tov, du lait, c'est du fromage. » Il dit, « Mais quoi ? Comment on fait ? En général, il faut attendre du temps, etc. » « Dis Rabbi Elimeh de Lisinsk, et là, je vous demande, je vous demande de bien comprendre, je ne suis pas en train de parler d'Allah. Là, je ne parle pas de Alakha, je parle juste de Ashkafa. Vient le rave de Lisinsk, il dit, « Ce jour-là, où on a reçu la Torah, on est comme des anges. » Et les anges, ils ont le droit de manger du lait et de la viande sans attendre. La preuve, Abraham a dit, « Qu'est-ce qu'il a donné à manger aux anges qui sont venus le voir ? Du lait et de la viande. » Parce que les anges, ils sont à un niveau tellement élevé que ça ne dérange pas de manger du lait et de la viande. « Dis le rave Elimeh de Lisinsk, pourquoi ce jour-là il y a tout type de coulottes qu'on fait pour passer entre le lait et la viande ? » Parce que ce jour-là, on est comme des anges. Alakha les maassés, tous les post-times se sont interrogés. Comment il peut dire ça ? Il y a Alakha et compagnie. Il y en a qui ont voulu se dire que non. Il fait allusion aux gens qui font des grandes chumrods, genre quand ils ont mangé de la viande d'attendre après 24 heures. Alors là, non. En tous les cas, moi ce qui m'intéresse là, c'est la partie Ashkafa, la partie Alakha. On a déjà parlé de ça au début. J'aimerais à présent vous parler un petit peu du tikkun de la nuit de Shavuot. C'est un tikkun qui concerne particulièrement les hommes. Dans beaucoup d'endroits, les femmes aussi, elles font ce tikkun et c'est une chose à mon avis qui est très 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 précieuse, même pour les femmes. Et j'aimerais vous dire exactement et vous parler de la grandeur de ce tikkun. Vous allez entendre des choses extrêmement intéressantes. Le Mishnamboura Simantaf Tzadik Dehetsayef Katanalef rapporte au nom du Hari à Kadosh. Le Harizal. Écoutez les termes qu'il emploie. Et attention, le Harizal, il ne dit pas ça à propos de beaucoup de choses. C'est pas que chaque mitzvah, il emploie ce genre de termes. Il dit Toute personne qui ne dort pas durant la nuit ou les nuits de Shavuot. Du tout. Et qui va étudier la Torah. Il peut être certain avec la Khatima, avec le tampon du Harizal qu'il finira son année. Il ne va pas mourir avant de finir son année. Et il n'aura aucun dommage qui lui arrivera. Vous voulez avoir une année de bonheur, signature, ces goûts-là du grand et grand des Mekoubalim, le Harizal, cette nuit-là, toute la nuit, étudier la Torah et ne pas dormir du tout. Attention, si on ne dort pas du tout mais qu'on passe la soirée à papoter, ce n'est pas de cela que le Harizal parlait. Comme ça, le Harizal dit. Après, il continue le Harizal, il dit Il dit qu'est-ce qui va se passer avec l'homme cette année dans pas mal de choses ? Ça va dépendre de cette chose-là. Donc, on voit de là qu'il y a quelque chose de particulier ce jour-là, cette nuit-là. Maintenant, d'où le Harizal il tire ses propos ? L'Harizal, c'est un grand kabbalist, ce n'est pas un novateur qui a inventé des choses. Il le tire du Zohar à Kadosh. Dans le Zohar, rédigé par Rabbi Shimon Bar Yochai, il est écrit la chose suivante, je vous le dis directement en français. Il est écrit toute cette nuit-là, on fait allusion à la nuit de Shavuot, Rabbi Shimon et tous ses amis étaient en train d'étudier la Torah. Et chacun disait des chidoushim de l'ivraie Torah. Chacun disait des nouveautés. Et Rabbi Shimon et ses amis, ils étaient joyeux. Rabbi Shimon, à ce moment-là, il leur a parlé, il leur a dit « Mes enfants, heureux ! » Vous pouvez vous sentir. Pourquoi ? « Kilo tikanes akala ashrina » Quand demain, le jour de Shavuot, il va y avoir le mariage, sous la chupa et à Kadosh Baruch Hu, la shchina, la providence divine qui va rentrer, elle ne rentrera qu'avec vous. Elle va vous attendre. On ne commence pas la chupa tant que vous, les étudiants de la veillée de Shavuot ne sauront pas arriver. « Mishum shekolelu ametaknim et tikune akala balaila aze v'esmechimba » Parce que quand on étudiait la Torah ce jour-là, c'est un peu comme si on décorait la kala, on la faisait belle, on la maquillait. Et ceux qui font ça, ils seront écrits dans le livre des souvenirs. Et à Kadosh Baruch Hu, il va les bénir de soixante-dix brachot. Et après, il dit, le Zohar, toute personne qui est présente durant cette nuit-là, il sera protégé par Kadosh Baruch Hu en haut et en bas toute cette année et il finira son année. Donc, ce n'est pas que le Hari Akadosh qui était déjà quelque chose de très grand, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que pendant la veillée, on est en train de préparer la kala. On sait que le jour de Shavuot, c'est en quelque sorte un mariage. Un mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Un mariage entre la Torah et le peuple juif. La Torah, il faut comme une kala. Une kala, on la fait belle. Et une kala, il y a tout type de personnes qui l'accompagnent. Il y a les petits-enfants qui prennent la robe de la kala et puis on lui envoie des fleurs, etc. Tout ça, c'est pour que la kala, elle n'arrive pas comme ça sans avoir été préparée. Et bien, qui est-ce qui la prépare cette kala qui s'appelle la Torah Agdoshah sur le peuple juif ? Quand toute la nuit, on étudie la Torah, en quelque sorte, on permet à la Torah ensuite de rentrer sous la choupa, apprécier la beauté de l'image. Et Chachamim dit, un jour, le rave de Brim, le rave Brim, il a rencontré un homme le matin à Chacharit qui était en train de s'endormir. Je peux comprendre, après la veillée, il était fatigué. Alors il lui a dit, toi, il ne s'endort pas. Aujourd'hui, on peut s'attendre à tout avec les gens qu'on a aujourd'hui, mais il ne s'ennuie pas. Il ne s'endort pas. Toi, c'était le moment de la choupa maintenant, on reçoit la Torah. C'est le moment de la choupa entre toi, le juif, et la Torah. Tu t'endors. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Et à nouveau, je sais, je sais que le Yetzirah va venir et qui va dire, ok, le Harizal, ça va, le Harizal, lui, quand il étudiait, il préparait la Kala. Le Harizal, lui, c'était le Harizal. Moi, je suis Harry Potter. Qu'est-ce que je fasse ? Moi, je ne fais rien, moi, je suis nul. Rabbi Shimon Bar Yochai, Toda Rabah, merci. Quand ils étudiaient, tu t'imagines un petit peu la grandeur de leur étude, l'importance. Mais moi, qui suis-je ? Et que suis-je ? Alors, j'aimerais vous dire que vient le céder Ayom, Rabbi Yehouda Mahir. C'était un très, très grand rave du XVIe siècle. Moi, je l'aime beaucoup, ce sépherat, souvent, je rapporte ses propos. Il parle, dans son livre, il parle du comportement du juif. Depuis le moment, il se lève le matin, comment il va se coucher le soir, il passe par les fêtes juives, etc. C'est lui le premier à avoir mentionné le mot d'Ehani qu'on récite tous les jours. Ce rave-là, il dit comme ça. Il dit, heureux soit celui qui peut donc faire cette chose-là, d'étudier la Torah cette nuit-là et de décorer la Torah. Après, il dit, l'homme, il ne doit pas dire ça va, ça va, je vous demande de prendre ça avec vous, pas que pour Shavuot, pour toute votre vie. Le plus grand coaching que vous puissiez entendre, c'est celui-là. Il dit, parce que l'homme, c'est vrai que d'une certaine façon, il est petit, il est rabaissé. Il dit, mais ce même être humain, d'autre part, il a une très, très grande puissance. L'homme, il a la possibilité de faire se maintenir tous les mondes entiers. Plus que ce que l'ange peut faire. Donc l'homme, avec toute sa lourdeur, avec toute sa matérialité, avec tous ses problèmes, ses insuffisances, il peut faire ce que l'ange ne peut pas faire. Il amène des preuves et après, il dit, l'homme, même le petit, parmi les petits, même l'idiot, parmi les idiots, il doit les archives à ce mot, se donner de l'importance, et se prendre au sérieux, comme on dit. peut-être que grâce à moi, je vais pouvoir faire plaisir à Kadosh Baruch Hu d'une façon ou d'une autre. Il amène des preuves. Il dit, même quand un idiot te fait une bracha, répond Amen. On va savoir. Peut-être que sa bracha a beaucoup de poids au Dieu de Kadosh Baruch Hu. Il amène d'autres preuves et il dit, il ne faut pas dire Mani ou Machaya et Shevotikun à Olamot. D'accord ? Voilà. Donc, le Rav dit, arrêtez avec cette fausse modestie. Au passage, vous pourrez retrouver exactement les mêmes termes dans le Messiai Tisharim quand il parle du fait de prier pour que le Betamikdash soit reconstruit. Arrête avec cette modestie-là. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on vit avec une fausse modestie et les gens, en plus, ils pensent qu'ils sont modestes. Les gens, ils se rabaissent eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont nuls, qu'ils valent rien et ils appellent ça de la modestie. Ce n'est pas ça, la modestie. Un jour, le Rav Volbet, pendant la dernière période de sa vie, il travaillait sur le fait de faire abnégation de lui-même et il arrêtait de dire moi. Il essayait dans ses phrases de ne pas dire moi. Il ne disait pas moi, je veux manger. Non, pas moi, je veux manger. Il disait, je ne sais pas comment il tournait sa phrase, mais il disait qu'il allait manger sans dire le mot Annie, sans dire moi. Il veut dire je vais manger oral, mais sans Annie. Il y a un élève, un petit jeune comme ça de 18-19 ans qui a voulu imiter le Rav Volbet. Donc, lui aussi, il commençait à éviter le mot Annie. Un jour, le Rav Volbet, il l'a attrapé et il lui a dit dis-moi, pourquoi tu ne dis pas Annie ? Il lui a dit au niveau d'arabe, c'est vous qui ne dites pas. Alors moi, j'ai appris de vous. Il dit, maintenant, Lazis, pour pouvoir annuler ton Annie, il faut d'abord qu'il y ait un Annie. D'abord, sois quelqu'un. Forge-toi une personnalité. Pour bien réaliser ta grandeur, tu pourras essayer d'annuler un petit peu ton Annie. Mais tu es un petit jeune de 18-20 ans, tu ne sais même pas qui c'est quoi Annie, tu ne sais même pas encore qui tu es, tu ne sais même pas pourquoi tu fonctionnes de cette façon, de cette façon-là. Tu n'as jamais fait une introspection de ta vie et tu veux déjà annuler ton Annie ? Ça ne rime à rien. Ça, c'est ce que Rahamim nous enseigne. Ça veut dire que arrête de penser que tu es nul. Arrête, tu n'es pas nul. Ta prière, elle est importante. Ah, mais je suis un un petit entre tous. Oui, tu es peut-être parce qu'il sait que ta bracha, elle a peut-être beaucoup de poids. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, ça a du poids. Quand tu étudies la Torah cette nuit-là, ça a du poids et ça a un poids fou. J'aimerais vous dire maintenant, chers amis, vous dire un grand secret. C'est un très très grand secret. Les personnes qui l'ont déjà entendu, ils le connaissent. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent ce secret. C'est le rave Shlomo Elkabetz, l'auteur du Lekha Dodi. Un rave du 16e siècle. C'était l'élève de Rabbi Yosef Karo, l'élève du Shulchan Aruch. Ils étaient en train d'étudier ensemble dans un Betamidrash à l'étranger. Ils n'avaient pas encore eu le mérite de faire leur alia en Eretz Yisraël. Ils étudiaient la Torah. C'était le soir de Shavuot. Rabbi Shlomo Elkabetz, il écrit mot pour mot. Il écrit, je vais vous raconter ce à quoi on a eu le droit cette nuit-là de Shavuot. Et il commence à raconter toute l'histoire. Après, il dit, et attention, je n'ai pas tout dit. J'ai tellement peur de parler de ça, de cette révélation-là, que je ne dis pas tout. Je ne dis que quelques petites choses, je ne dis pas tout. Et il raconte. Il dit, nous étions en train d'étudier la Torah. Cette nuit-là de Shavuot, dans les années 1500 et quelques. Et nous étudions la Torah ensemble, avec Rabbi Yosef Karo, mon maître, avec tout type d'autres élèves qui étaient là-bas. On était un petit nombre. On n'était même pas minyan. On n'était même pas dix. Et on étudiait, on étudiait. Ils commencent à raconter ce qu'ils étaient en train d'étudier. Il y a après, on a commencé à étudier aussi des Mishnayot. Et quand on est arrivé au Siyom Assechè de la deuxième Mishnah, d'un coup, il y a le roi HaKodesh. Il y a le... Comment on appelle le roi HaKodesh ? Je ne sais pas comment on appelle ça. Ah, la prophétie peut-être. Une espèce de prophétie. Il y a la prophétie qui s'est dévoilée. On dit que c'est le fameux ange qui se dévoilait quelquefois à Rabbi Yosef Karo et qui s'est adressé à nous. Et cet ange-là, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Alors là, si j'arrive, je vous fais tout de suite une capture d'écran. Si j'arrive. Voilà. Juste dites-moi que vous l'avez. Dites-moi sur le chat. Je ne sais pas comment on retrouve le chat ici. Ah, voilà. Vous l'avez. Chazak. Barou HaShem. Alors, regardez juste qu'il y a quand même des mots que c'est dommage de ne pas avoir vus. Attendez. Voilà. Il dit comme ça. Attendez. Ça, je vous ai dit le début à l'oral. Je vais vous montrer les mots importants. Voilà. Venisma etakola medaber kol gadol bechitur hotiot. On a entendu une voix très forte qui articulait très bien les mots. Vechol hachrenim ayushomim velo mevinim. Tous les voisins, ils entendaient cette voix-là, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Veaya neayimut rav. C'était très agréable. Veakol olech vechazek. La voix était très puissante. Veena fal no alpanenu. Et on s'est mis par terre. Ve lo hayar war beish lisa enav upanav lirot me rov amran. On a eu tellement peur que personne n'a osé lever ses yeux pour voir de quoi il s'agissait. Vea dibu raou medaber imanu. Et cette voix-là, céleste, elle s'adresse à nous. Et elle nous dit écoutez bien mes chers qui accomplissent les mitzvot de la façon la meilleure. Yedida ya uvay shalom alechem Bonjour mes chers Aschrechem ba aschrech elkechem soyez heureux Aschrechem ba olamaze aschrechem ba olamaba Essimez-vous heureux dans ce monde-ci et dans le monde futur. Ascherech samtem alafchechem le atreni balay la haze Vous qui avez eu le mérite de me couronner cette nuit-là Ascherech zekam aschanim laflat eret rochi veen menachem Il y a des années que la couronne elle est tombée de ma tête avec la destruction du Betamigdash et moi je me trouve sans Betamigdash sans rien Ve ataye maintenant par votre étude Vous avez ramené la couronne à sa place Renforcez-vous Renforcez-vous Soyez joyeux Sachez que vous êtes des hommes qui progressaient Vous avez eu le mérite de faire partie des gens qui sont proches du roi Votre voix elle est arrivée auprès d'Akadosh Baruch Ça a complètement transcendé les cieux jusqu'à ce qu'elle est montée Les anges se sont tus Tout le monde d'en haut a écouté votre voix Après il continue et il dit Et si vous étiez 10 vous auriez pu vous élever encore plus Malheureusement vous n'étiez pas 10 vous n'étiez que un petit nombre Après il continue et il dit Après il leur fait un scoop Après il leur fait un scoop et il leur dit Donc ils lui ont dit vas-y Elle a dit la voix céleste levez-vous Comme on dit On s'est levé On a dit tout ça Après il a continué à nous parler Et regardez le scoop Il leur a dit comme ça Cette voix céleste elle leur a dit Soyez heureux Continuez à étudier Arrêtez de vous interrompre Et dès que vous pouvez faites la alia en Eretz Yisrael Parce que pas tous les moments sont les mêmes Donc le rabbi dit à ce moment là Aller en Eretz Yisrael Ne tardez pas Et effectivement Plus tard Le rabbi dit Ainsi que Le Shoukhan Arrour Le Bet Yosef Ils sont montés Ils sont montés à Tzfat Ils ont fait leur alia en Israël Après avoir entendu justement cette voix là Et beaucoup de gens vont les suivre ensuite Le rabbi continue Et il dit Ça c'était la première nuit Ils étaient encore en Hutz Laaretz Donc il y avait deux nuits La deuxième nuit Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont dit Cette nuit au moins On va faire venir Aminian Ils ont été voir les autres Et ils leur ont raconté Ce qui s'était passé Les autres Ils ont pleuré Parce qu'ils ont raté Et après ils sont venus Le lendemain Et le lendemain Ils se sont encore plus élevés Et à nouveau Cet ange est venu S'adresser à eux Cette voix céleste Ce roi Chakodesh Et il s'est adressé à eux Et ce qui est très intéressant C'est que le rabbi Shlomo Elkabetz Quand il rapporte cela Attendez Si je peux le remettre là Je me suis empressé De l'éteindre J'aurais dû vous montrer la fin Le rabbi Shlomo Elkabetz A la fin Une fois qu'il ramène tout ça Et qu'il dit Je suis désolé Je ne peux pas trop parler Parce que j'ai un peu peur Etc Il dit Ceux qui ont vu ça Ils se sont métamorphosés Après il dit Shabbat encore Il est venu s'adresser A rabbi Yosef Karo Etc Etc Et après il dit Il dit Je ne le trouve pas ici Il s'adresse à tout le monde Il dit Ne croyez pas que c'est que nous C'est tout un chacun Toute personne qui cette nuit là Étudie Etc Et bien elle peut accéder A ces niveaux Très très grands Peut-être pas d'avoir du roi Hakodesh Mais en tous les cas De pouvoir être Mes cachettes La Kala De pouvoir Embellir La Kala La reine Donc on voit ici Des choses vraiment magnifiques Des choses magnifiques Rabbi Yosef Karo Vous le connaissez Comme étant l'auteur De Shukhan Harour Quelqu'un de très sérieux Rabi Shlomo Elkabet C'était l'un des très 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 Grands kabbalistes De tous les temps C'était pas n'importe qui Et s'il raconte ça Et vous voyez A quelle précaution il raconte C'est que ces choses Qui se sont produites Ça s'est produit Cette nuit là Cette nuit particulière Cette nuit magique Toutes ces choses là Se sont produites J'aimerais Bezrat Hachem Terminer En vous parlant Un tout petit peu De la force De la Tfilah Ce jour là C'est un jour Durant lequel La chose principale Peut-être qu'on va devoir faire A part évidemment Recevoir la Torah C'est de prier Très 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 fort Non seulement Pour recevoir cette Torah Pour mériter cette Torah Pour avoir des enfants Qui suivront le chemin De la Torah Pour qu'Hachem ramène Tous les juifs à la Torah Pour qu'Hachem Reconstruise le Bet Hamikdash Pour qu'on puisse S'en sortir De toutes les difficultés Dans lesquelles nous sommes Je sais pas si vous êtes au courant Les amis de France Mais aujourd'hui Il y a eu une alarme A Yerushalayim A Bet Shemesh Nos ennemis ont envoyé Des missiles Et Baruch Hashem Visiblement Il n'y a rien eu Mais il y a quand même eu Sept missiles Qui ont été envoyés Depuis Gaza Jusqu'à Jérusalem Et la situation A être très très tendue Et si vous avez écouté mon cours Dans lequel je conseille De ne pas aller au Côtel Avec ce qui s'est passé aujourd'hui Je vous conseille encore plus De ne pas aller au Côtel Cette année à Shavuot En tout cas On a besoin de prière Il faut prier Tout le monde est perdu Tout le monde est perdu La police elle est perdue Ça se veut voir Regardez juste les vidéos La police elle sait pas quoi faire Face à ces milliers De terroristes Qui viennent Qui jettent des pierres Qui machin Personne ne sait quoi faire Il n'y a pas quoi faire La seule chose c'est prier Et le jour de Shavuot C'est le jour Dans lequel on peut prier Le Shla Akadosh Il rapporte Au nom du Tolahat Yaakov Un Sefer Dans lequel il écrit comme ça De la même façon Akadosh Baruch Hu Le jour de Shavuot Il juge Les Pérot Haïlan C'est écrit dans la Mishnah explicitement Que le Rosh Hashana Des Pérot Haïlan Des fruits des arbres C'est le jour de Shavuot Et c'est quoi les fruits des arbres C'est les fruits de l'arbre D'Akadosh Baruch Hu Les fruits de l'arbre C'est les êtres humains Qui étudient la Torah Les fruits de l'arbre C'est la Torah qui est étudiée Et il dit le Rav Qu'on est jugé par rapport A ces choses là Est-ce qu'on a bien étudié Est-ce qu'on n'a pas bien étudié Et combien on pourra étudier Combien on ne pourra pas étudier Le Pélé Yoët s'écrit Combien c'est bien De faire des choses au bon moment Et de vraiment s'épancher Ces jours-ci Que lui et ses enfants Ils aient le mérite D'avoir la Torah De recevoir la Torah C'est le moment Le jour où on reçoit la Torah Le Sfat Emet Il dit Il écrit dans le passage Karov Hachem Lekhol Koreav Hachem est proche De tous ceux qui l'appellent Lekhol Asherikra Ou Hubeh Emet De tous ceux qui l'appellent Pour de vrai C'est quoi pour de vrai Pour de vrai Pour de faux C'est quoi pour de vrai Il dit La camarade dans Avodazara Elle dit que Emet Ça fait allusion à Torah Avodazara Dalet Emet ça fait allusion à Torah Il dit Quand est-ce qu'Hachem Particulièrement Il exauce les prières C'est quand c'est les prières Qui viennent Pendant ou après une étude Et d'ailleurs La camarade elle dit Que quand tu viens Commencer à prier D'abord il faut que tu étudies Un petit peu la Torah Dis Rahamim Si déjà Toute l'année c'est vrai Que quand tu viens De finir étudier la Torah Quand tu pries Hachem il écoute particulièrement Combien c'est vrai Le jour Qui est le jour de la Torah Le jour de Shavuot Que les tefillotes Ce jour là Elles sont particulièrement Écoutées Et on a une chance Particulaire entre Guillaume C'est que le jour de Shavuot C'est le jour où David Amélech Nous a quittés Le psalmiste L'auteur des tehillim Et tous les grands Chachamim Et les poskim Recommandent La nuit de Shavuot Et le jour de Shavuot De lire les tehillim Les tehillim Qui ont été écrits par David Amélech Le cafachamim écrit Le jour Saint Qui est le jour de Saïloula Le jour où il est décédé David Amélech Le fait de mentionner les tehillim Ça aura une vertu particulière Le Tzemar Tzedek de Lubavitch Très très grand possèque Il disait Si les gens savaient Combien les tehillim Ont un pouvoir Fou Et bien ils passaient leur temps Il ne s'arrêterait jamais une seconde De dire des tehillim Comme ça il écrit Il dit Le lire les tehillim Ça brise Toutes les barrières Et les tuyotes Elles montent Elles montent Elles montent Sans être dérangé Et ces prières là Elles viennent Et elles demandent Et ça réussit énormément Le Noda Biouda Le Rav Lando Dans l'une de ces tchuvotes Dans Schut Il parle là-bas Quelqu'un qui a fauté Ce fauteur Il veut un chemin Pour faire tes chouva Il lui dit Qui prie beaucoup Le plus qu'il peut Les prières de David Amélech Parce que c'est l'une des choses Qui permet à l'homme D'accroître L'amour qu'il a pour Akadosh Baruch Ce n'est pas n'importe quoi Les tehillim Le Pelé Yoët S'écrit De l'année 1800 Il y a une Kabbalah On a reçu une tradition Que celui qui se trouve Dans une situation De difficulté Ou de souffrance Ou qu'il est en chemin Dans un endroit dangereux Il peut y avoir des accidents Il est sur le bateau Qu'il lise les tehillim Chaque jour Sans s'interrompre un instant Et il dit Et ça c'est sûr Ça ça marche Ça marche Le Pelé Yoët Il dit ça marche Si quand tu es dans une difficulté Tu lis les tehillim Sans t'arrêter un instant Ça marche Hashem il est avec toi Donc vous voyez un petit peu La force des tehillim En particulier ce jour là J'aimerais finir par Vous raconter Dans le Sefer Emek Ameler Il raconte une histoire Une histoire qui s'est produite Avec le rave Rabbi Avigdor Kra Ou Kara Je ne sais pas comment on prononçait son nom Peut-être qu'il était beau On l'appelait Bokara En tous les cas C'était un rave Du 15ème siècle Il dit Il y a dans le village Dans lequel ce rave Habité Il y a un homme Qui est décédé C'était un homme très bien Un homme très simple Ce n'était pas un grand ami Trahams Quelqu'un qui passait sa journée A travailler etc Un homme très 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 simple Cet homme là Il est décédé Au bout de Dans les 30 jours Cet homme là Il est apparu en rêve Au rave Avigdor Kara Et il lui dit Écoute Je viens maintenant J'étais envoyé par Akadosh Borkou Pour te dire Dis aux gens De vite s'enfuir de la ville Dans la ville Il va y avoir un décret terrible Qui va arriver Dis aux gens Vite de partir Il y est pourquoi Il dit parce que Tant que moi J'étais dans la ville Et bien moi Je récitais les Tehillim Il y a une version De ce texte Dans lequel il y a écrit Qui récitait les Tehillim Tous les jours Il y a une version Qui disait Qu'il récitait tous les Tehillim Une fois par semaine Mais en tous les cas Moi je lisais tous les Tehillim Tant que je lisais les Tehillim Cette ville là Elle était sauvée Maintenant je suis décédé Plus personne ne lit Avec tellement d'engouement Les Tehillim Il y a un grave décret Qui risque d'arriver Ce rave là Le rave Avigdor Kara Il a dit à tous les gens De sa ville De s'en aller Il a pris ça au sérieux Et il raconte Que tous ceux Qui se sont enfuis Ils ont eu la vie saine Et sauve Ceux qui sont restés Ils sont morts Il continue le rave Avigdor Kara Et il dit Je vous lis dans les mots Il dit Qu'à partir de ce jour là Son père Il a commencé lui aussi A lire les Tehillim Tous les jours Une fois par semaine Il finissait les Tehillim Et après il dit Celui qui a l'habitude De lire les Tehillim Oudokhe kolmine pour anouyot Grâce à la lecture des Tehillim Il peut retirer Tout type de mauvais décret Ve kamap gaim rahim Tout type de coup mauvais Mealav De lui-même Mealmishpachto De sa famille Ou mealkolbne d'oro Et de toute sa génération Ou megelgel Alav vealéhem Kolmine shefa Brachot veatzlachot Il dit Voilà Heureux soit celui qui fait ça Parce que celui qui lit les Tehillim Non seulement Il ajoute du mérite A lui-même A sa famille Mais à toute la génération Toute la génération Elle est protégée Grâce à cet homme là Le petit des petits Comme on disait tout à l'heure L'idiot des idiots L'homme que personne ne remarquait Dans ce village Et bien c'est lui Qui protège tout le village Et ça C'est une leçon Qu'il faut comprenner avec nous Pour tout le temps Pas que pour la nuit de Shavuot On va lire Bezrat HaShem tous ensemble Les Tehillim Ensemble ça veut dire Tout le cas d'Israël Mais il faut toujours Prendre avec soi Connaître l'importance L'impact des Tehillim David Améler Il a prié à Kadosh Baruch Hu Que toute personne Qui prie les Tehillim Qui récite ce texte Soit considérée Comme si c'était lui Qui l'avait dit Et donc ce texte là Il a une force particulière A nouveau C'est pas des histoires Qu'on raconte De je sais pas quel mythe Etc Ca a été retrouvé Dans les écrits Du rave Avigdor Krah Qui était un grand rave Du 15ème siècle Vous pouvez chercher Même sur Wikipédia Si vous voulez Vous verrez parler De ce rave là Rave Avigdor Krah Kufresh Aleph Et c'était un très grand rave Et regardez ce qui s'est passé Avec lui J'aimerais terminer En vous lisant Ce que disait Le rave Rabi Elimelech Vous avez tous entendu parler De rave Elimelech Milizinsk C'était l'un des premiers Rabbanines de la Chassidoute Et ce rave là Ce rave du 18ème siècle Il écrit les mots suivants Parfois Il y a des anges en haut Qui accusent tellement Un être humain Que rien ne peut Protéger cet être humain Même pas la tefillah du tzadik Même la tefillah Le rave Rabi Elimelech Il ne peut pas aider A ce moment là Cet homme là Alors qu'est ce qu'il fait S'il veut s'en sortir Il dit La seule façon Même Rave Elimelech Il ne peut plus aider Cet homme là Qui est tellement accusé En haut dans les cieux La seule solution qu'il ait C'est qu'il a C'est de se coller Au monde Qui se trouve dans les cieux Qui s'appelle Le monde de la Tehillah Des remerciements Qu'on fait à Kadosh Baruch Hu Des éloges Qu'on dit à Kadosh Baruch Hu Il y a ce monde là Qui est le monde de la Tehillah C'est un monde dans lequel Il n'y a que de la miséricorde Tout le mal Tout le mal devient bien Toute la sévérité Elle devient miséricorde Et il dit Il dit Il dit ce monde là en haut Il s'appelle Le monde de la Tehillah Il dit les Tehillim Pourquoi il s'appelle Tehillim ? Parce que c'est grâce Au fait qu'on mentionne Les Tehillim Qu'on peut se rapprocher Se rattacher à ce monde Qui s'appelle Tehillah C'est-à-dire que lorsqu'on récite Les Tehillim On a directement des propos Qui arrivent dans le monde Qui s'appelle le monde de la Tehillah Dans lequel tout va bien En Pégara Dans lequel il n'y a aucun problème Aucun souci qui peut nous arriver Regardez la force De la lecture des Tehillim Voilà ce que nous dévoile Rabbi Elimeleur de Lysinsk Dans le Likouté Shoshana Donc Bezrat Hachem Ce qu'il nous reste à faire C'est premièrement Essayer de nous préparer Les jours qui restent Prier à Kanojvanku Très fortement Qu'on puisse mériter De recevoir la Torah Qu'on puisse être apte A recevoir la Torah Qu'on fasse preuve de modestie Et grâce à la modestie On peut recevoir la Torah Comme on l'avait dit une fois Et beaucoup 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 Prier Parce que tout dépend de la prière La modestie aussi Elle dépend de la prière Tu crois que tout seul Tu peux devenir modeste Si Hachem ne t'est pas Tu crois que tout seul Tu peux devenir saint Pour pouvoir recevoir la Torah De façon saine Tout a besoin d'Akadosh Baruch Hu Beaucoup 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 Prier Et bien Bien profiter De cette nuit là Pour étudier 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 Comprendre Que quand on étudie On fait le plus grand honneur Qu'on puisse à la Torah Et de facto A Kadosh Baruch Hu Essayer de profiter De cette journée là Et de cette nuit là Pour étudier la Torah Pour faire le Tikkun Ceux qui peuvent faire le Tikkun Lire les Téhilim Et Bezrat Hashem Kakadosh Baruch Hu Ils se remplissent de miséricorde C'est sûr que ce jour là C'est un jour d'immense miséricorde C'est un jour Durant lequel l'homme Peut se métamorphoser Peut se transformer Peut partir De rien Et devenir quelque chose Si on dit que cette année On reçoit la Torah Ça veut dire que Avant de recevoir la Torah C'était autre chose Maintenant quelque chose de nouveau Arrive Je suis désolé du retard On a fini un peu plus tard Que d'habitude Merci d'avoir été là Si quelqu'un veut poser une question Ou dire Raksa Mehar Je réouvre les micros Moi je vous souhaite personnellement En tous les cas Raksa Mehar Et merci d'avoir été là Excusez-moi Pour les femmes Vous conseillez quoi Pour la veillée par exemple Est-ce qu'on doit faire une veillée C'est bien faire plein de Téhilim Et au mieux qu'on peut Pour être enfant Après le lendemain Pour les enfants etc Oui 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 C'est sûr qu'il faut avoir De la force pour les enfants Parce que Yom Tov C'est pas un jour Dans lequel les enfants Ils doivent se rappeler Qu'à Shavuot C'est le jour où maman Elle crie etc C'est sûr Il faut garder de la force Pour les enfants Maintenant Faites ce que vous pouvez Le temps que vous avez Pour étudier la Torah Pour dire les Téhilim Faites-le Mais vous avez raison De préciser ça J'aurais dû le préciser Que les femmes Qui ont des enfants Qui vont devoir s'occuper Des enfants etc C'est sûr que la place Des maris Elle est à la veillée La place des femmes Elle est avec les enfants Mais essayez d'exploiter Ce qu'on peut malgré tout Et Rab Je voulais vous poser une question Est-ce qu'on aura le droit De lire Téhim la nuit La nuit Avant le Or Téhim la nuit J'en profite pour vous dire A vous je sais que vous le savez déjà Rivka J'en profite à vous dire A tous et à toutes Que Baruch Hachem On est en train d'écrire un livre Quand je dis on est en train C'est vraiment Là on est vraiment Dans les phases finales Sur toutes les lois Du coucher Et du lever Y compris Les lois de la nuit Y compris Kriyat Shema Alamita Y compris Tikkun Khadzot Y compris l'interdiction De lire Les Téhilim la nuit Avant Khadzot Après Khadzot Y compris Les lois du De la Téhilim du matin Y compris les lois De si on a de la nourriture Qui était sous le lit Y compris Quelques lois essentielles De la nuit Et du lit conjugal Plein 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 de choses Bézrat Hachem là On a donné le livre A la graphiste Donc elle est en train De s'en occuper Ca veut dire que très bientôt Le livre Bézrat Hachem Y va sortir Et là bas on parle Entre autres de ce problème là Et on dit que oui Le soir de Shavuot Qui est le soir de Yom Tov Y a pas de problème A lire les Téhilim la nuit Même d'après les kabbalistes De quoi ? Il y en a qui disent Que tous les Amim Tov On peut de la même façon Shabbat On peut lire les Téhilim la nuit Oui je vous avais proposé De vous envoyer le livre Vous m'avez dit Que vous allez attendre patiemment Alors attendez patiemment Vous verrez là Je n'avais pas compris Je n'avais pas compris Que c'était ça Que vous m'envoyez Je n'avais pas compris Ah mais c'est Bergamo Et Rav Excusez-moi Si on m'a invité Pour le premier jour De Yom Tov Et que les personnes On a habitué De faire un repas A la vie Nous après Quand on rentre Chez nous On mange un petit peu On mange un vrai repas De viande Ou la charcuterie C'est pas grave Par exemple Oui c'est bien Oui mais Oui mais le problème C'est que vous rentrez Dans un problème Après c'est que Si c'est du fromage dur Il y en a qui disent Qu'il vaut mieux Attendre un peu de temps Donc c'est pas forcément Une bonne chose A ce moment là De manger de la viande Vous préférez la viande Vous ou le lait ? Le lait Le lait Alors très bien Alors la nuit Alors je lui dis Qu'il mange Alors ok Alors lui Qu'il attend Dites lui Qu'il attend d'une heure Après le repas Khalavi Qu'il se rince bien La bouche Qu'il mange un petit quelque chose Qu'il se lave les mains Et après Il pourra manger Un peu de saucisson Au bout d'une heure Excusez-moi Même après du couvert Les mots Les mots de Comment ils s'appellent Les mots qu'on reçoit tous les jours On sait que Pour l'Alia Ah c'est vrai Ah ouais C'est génial Il y a plein de trucs Qu'on découvre Je voudrais pas écrire Le boucher La boucherie C'est des mots Jamais j'aurais cru Il y a fait Ça s'est beaucoup diffusé Il y a déjà beaucoup de gens Qui sont Mais continuez à diffuser Autour de vous Ça pourrait aider Beaucoup beaucoup de gens Bézrat Hachem Ah c'est incroyable Vraiment ça Bézrat Hachem Les questionnaires Les salaires Ceux qui veulent acheter Dites-moi ce que vous voulez Qu'on écrive Même si vous voulez payer plus tard Juste qu'on sache quoi écrire Et que Que je puisse envoyer à la graphiste Les jours prochains Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je peux poser une dernière Je peux poser une dernière question Oui En fait je me posais la question Pourquoi en fait à Shavuot On ne se réjouit pas Comme on ne se réjouit À Simprat Torah Enfin je veux dire Pourquoi finalement la joie Elle est réservée à Simprat Torah Et pas à Shavuot Alors que c'est quand même un On est censé exprimer On est censé exprimer une joie Au moment où on reçoit quelque chose En général J'imagine que vous connaissez la réponse Non Rivka ? Vous avez déjà entendu une réponse J'imagine ? Je vais vous la dire Ça va vous rappeler Ça va vous rappeler Le magui de Dovno Il dit Au moment où on a reçu la Torah Le magui de Dovno Il raconte une histoire Il dit c'était un paysan Et le roi Un jour il est venu le voir Il lui a dit Je suis-tu-te-marie avec ma fille Alors le paysan il dit Quoi ? Moi je ne me marie avec une princesse Visiblement s'il veut que je me marie avec elle C'est qu'elle a des problèmes Qu'elle a des soucis Qu'elle ne va pas bien Que je ne sais pas quoi Que truc Donc il s'est marié avec elle Parce qu'il n'avait pas le choix Mais il était un peu angoissé Au bout d'un an Il revient voir son beau-père Le paysan Il dit La vérité je veux qu'on refasse un mariage Il dit pourquoi ? Il dit quand je me suis marié La première fois j'avais la rama Je ne savais pas exactement Ce qui m'attendait et tout Alors ça fait un an Que je vis avec elle Je vois qu'elle est fantastique Elle est gentille Elle a tout ce qu'il faut pour plaire Le magui de Douvno il dit C'est la même chose avec la Torah Quand je vous prie Il nous donne la Torah C'est trop beau Trop beau pour être vrai Nous des êtres humains On va recevoir la Torah C'est trop beau pour être vrai On n'y a pas cru On sait peut-être qu'il y a des défauts Dans cette Torah Alors à Simchat Pendant toute l'année On lit la Torah Bereshit Shemot Vaikra Bamidvar Tvarim Quand on finit de lire la Torah C'est au moment de Simchat Torah Là on dit on a tout lu Maintenant on peut vraiment se réjouir On sait ce qu'elle vaut cette Torah Vous la connaissiez non cette histoire Rivka ? Ah c'est vrai ? Merci beaucoup Avec plaisir Merci beaucoup T'as rebelle